... Je m'appelle Nadia Gertz, je suis au départ une militante laïque belge et puis il m'est arrivé une expérience un petit peu particulière, je dirais, c'est que j'ai accompagné ma maman en mars dernier dans l'expérience de sa fin de vie choisie, donc de son euthanasie. Alors évidemment, ça n'est pas un sujet très drôle au départ et pourtant j'ai voulu en faire quelque chose qui ne soit pas dans le pathos et qui puisse en même temps être utile, peut-être pour faire avancer les choses en France d'ailleurs, puisque la loi française ne prévoit toujours pas de possibilité d'être accompagnée dans la fin de vie choisie. Donc ça m'a paru utile d'avancer des arguments d'une part, mais avant ça, peut-être de parler de mon expérience, parce que je trouvais que c'était une expérience qui avait quelque chose de surréaliste, on associe souvent la Belgique à la terre du surréalisme, c'est peut-être l'occasion de replacer le surréalisme justement, au sens où il y a, en tout cas la façon dont moi j'ai vécu les choses, c'est d'une manière un peu, je dirais, une expérience de dissociation. C'est-à-dire qu'au fond, on accompagne quelqu'un qui veut mourir, et donc d'une part on se réjouit avec lui en fait, qu'il obtienne le droit de mourir puisque c'est ce qu'il veut, et en même temps évidemment c'est très compliqué à gérer effectivement, puisque soi-même on est très triste à la perspective de perdre la personne qu'on aime. Et donc j'étais constamment dans cette espèce d'entre-deux, de sérénité joyeuse à l'idée que maman allait enfin obtenir ce qu'elle voulait, et puis en même temps de chagrin, et j'ai eu l'impression que la société dans son ensemble n'était pas prête à vivre ce genre de choses et à accompagner les proches finalement dans ce genre de démarche. C'est-à-dire qu'au fond j'ai l'impression qu'il y a toute une, comment dire, tous des codes sociaux qui nous manquent en termes d'accompagnement de la mort choisie. On a l'habitude de considérer que la mort c'est terrible, c'est horrible, c'est douloureux, il faut l'éviter à tout prix, et quand les gens perdent quelqu'un, ils sont forcément très 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 tristes, et donc il faut les consoler. Et en fait, moi je me suis retrouvée face à des gens qui s'attendaient à ce que je sois désespérée, et je ne l'étais pas, parce que moi j'étais dans l'accompagnement prioritaire de ma mère, et donc ces gens-là étaient incapables finalement de m'apporter ce que j'aurais souhaité qu'ils m'apportent. Alors le but n'est pas non plus évidemment de régler mes comptes, je n'en veux à personne, mais simplement de pousser la réflexion sur ce que c'est que cette forme très particulière de mourir, qui est très nouvelle sociologiquement, enfin même si elle trouve ses racines dans l'antiquité grecque, il y a toujours eu des gens qui ont voulu mourir, il y a toujours eu des médecins qui les ont accompagnés, mais en tout cas de manière juridique ça prend une forme nouvelle depuis quelques années seulement. Et donc la première partie de mon livre est vraiment le témoignage personnel, je dirais avec un ton que j'ai voulu très proche de ce surréalisme, c'est au fond il y a des tas de moments très amusants, très drôles, parce qu'inattendus, parce qu'à mille lieues de ce qu'on imaginerait. Et puis la deuxième partie du livre est une partie beaucoup plus théorique, j'ai voulu m'intéresser à la façon dont la Belgique avait légiféré, mais aussi à la manière dont la Suisse règle la question par exemple, puisque la Suisse règle la question de manière très différente, par le biais du suicide assisté. Et évidemment aussi tout un point concernant la France, qui je dirais peine encore à reconnaître à chaque individu le droit de choisir sa mort, ce qui me paraît pourtant étroitement lié à mon propos général, qui est la défense de la laïcité. Puisqu'au fond, pour moi d'un point de vue laïque, il est tout à fait évident que des considérations d'ordre eschatologique ou théologique ne peuvent pas venir interférer sur la décision prise par l'un ou par l'autre. Et que donc évidemment on a le droit de dire, moi je veux vivre ma vie jusqu'au bout, parce que seul Dieu peut décider de m'ôter la vie, mais on doit aussi, me semble-t-il, avoir le droit de décider qu'à un moment donné, la vie telle qu'on la vit n'est plus digne d'être vécue à nos propres yeux. Et donc je pense qu'il y a vraiment là un enjeu laïc de toute première importance. Et j'ai envie de dire très modestement que la petite Belge que je suis ne comprend pas pourquoi la France n'a toujours pas légiféré, alors qu'au fond vous êtes tellement plus laïque que nous pour tout le reste. Et puis là pourtant je pense qu'il y a vraiment une espèce de tâche noire, de choses d'inexplorées encore dans la législation française. Peut-être aussi, pour terminer la réflexion là-dessus, du fait que je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la difficulté pour le corps médical de lâcher prise. C'est-à-dire de reconnaître à un moment donné la seule chose qu'il peut encore faire pour aider quelqu'un, c'est l'aider à mourir. Parce qu'il ne pourra pas le guérir, il ne pourra pas le soigner. Et que donc, j'ai envie de dire qu'il y a une forme de modestie ou d'humilité à développer de la part du corps médical à un moment donné de dire voilà, moi je n'ai plus aucun outil à ma disposition si ce n'est l'outil de l'aider à mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada